Bonjour et bienvenue au webinaire sur le trading social, la nouvelle façon d'investir présentée par Sporexagon en collaboration avec Tradéo. Voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que le trading social? Nous allons vous parler des avantages de cette façon de trader, les risques et stratégies, comment bien choisir son broker. D'ailleurs, il y aura une présentation de Tradéo et l'élément le plus intéressant du webinaire, une démonstration en live de la plateforme Tradéo. Alors, qu'est-ce que le trading social? Eh bien, c'est la pratique par laquelle un investisseur base sa décision de trading principalement, voire uniquement, sur les informations financières générées par les utilisateurs. On peut donc résumer le trading social par le partage d'informations directes versus le trading traditionnel du Forex qui est plus individualiste, plus personnel ou il n'y a pas de partage. Alors, quels sont les avantages du trading social en Forex? Eh bien, premièrement, c'est la facilité d'utilisation. C'est simple car vous faites confiance aux traders avec plus d'expérience. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un expert vous-même. Vous pouvez donc apprendre auprès des traders plus expérimentés, discuter avec eux en temps réel, voir leur prise de position, commentaire et bénéficier de leur expérience gratuitement. Vous avez aussi l'avantage de pouvoir échanger différentes stratégies avec les brokers. Ensuite, eh bien, vous avez l'opportunité de pouvoir investir sur ce trader. Alors, vous décidez du montant que vous voulez investir sur ce trader sous ce qu'on a fait le principe du copy trading. Donc, toutes les positions et décisions que ce trader prend vont être copiées et appliquées sur votre propre compte en temps réel. Bien sûr, le trading social n'est pas sans risque puisque si le trader se plante, il peut planter avec lui tous les investisseurs qui le suivent. Vous n'êtes donc plus au contrôle de votre trading ou le confier à un trader expérimenté. Par contre, s'il gagne, eh bien, vous gagnez tout autant. Également, comme tout type d'investissement, il est important de se diversifier. Ne pas mettre tous vos deux dans le même panier. N'allez donc pas confier la totalité de votre capital à un seul trader qui pourrait risquer de vous le faire perdre entièrement. Trader et investissez de façon responsable en répartissant votre capital entre plusieurs traders. Si possible, des traders adoptant des stratégies variées, par exemple court terme, moyen terme, long terme, prise de risque faible, élevé, etc. La clé est donc de choisir les bons traders à copier, les traders qui ont fait leur preuve. Nous allons justement détailler ce point en vous indiquant la manière de bien choisir son broker. La première chose à faire sur les plateformes est de rechercher les traders ayant une expérience de plus de 12 mois sur les réseaux sociaux. Plus leur expérience est longue, meilleure l'analyse de ce trader sera, puisque nous pourrons ainsi évaluer les plateformes du trader à long terme sur l'âge de temps qui comprendra les différentes conditions du marché. À la hausse, à la baisse, marché en range, sans tendance, etc. L'autre élément qui est important de vérifier est le ROI, donc le retour sur investissement. Nous allons chercher des traders qui ont des résultats constants ou le plus constants possible au fil du temps. Donc, quelqu'un qui se maintient avec 3% de profit par mois sur une durée de 12 mois serait plus cohérent qu'un trader qui aurait gagné 10% pendant 6 mois et qui aurait perdu environ 8% pendant les 6 mois suivants ou en alternance. Troisième élément qui est important de vérifier est le nombre de suiveurs ou le nombre de copieurs. Ceux qui copient l'activité du gourou est notamment un bon indicateur de fiabilité, probablement l'un des meilleurs. C'est un véritable avantage d'avoir accès à cette information sur les plateformes car ça permet de donner une idée de ce que font les autres disciples ou investisseurs copiant l'activité des gourous. Enfin, l'une des autres composantes à prendre en considération est le pourcentage de gains. Donc, un trader qui a un taux de réussite de plus de 80% peut être considéré comme un trader qui rencontre rarement des drawdowns élevés. Le type de trader met souvent très bien le risque et arrive à couvrir tes tests en diversifiant son portefeuille et en investissant sur plusieurs marchés à la fois. Alors, nous sommes maintenant rendus à la présentation de Tradeo. Je passe la parole à mon collègue Grégoire. Merci Ramy. Enchanté à tous et à toutes. Grégory Guérin, chargé de clientèle pour Tradeo. Je vais vous montrer maintenant comment Tradeo fonctionne, comment copier un trader, revenir un petit peu sur les points que Ramy a cités précédemment. Tradeo, ça fonctionne de deux façons. Vous pouvez trader manuellement et vous pouvez trader en copie. C'est ce qu'on appelle le trading social. Le trading social, c'est simplement le fait de démocratiser le trading qui paraît difficile et paraît compliqué à tout un chacun, à tout investisseur amateur, novice en la matière, pour essayer simplement de partager et diffuser un maximum d'informations entre investisseurs, entre traders. Tradeo Webinaire, c'est un compte créé spécialement pour l'occasion. Ça marche de cette façon-là. Vous avez un Tradeo réel ou un Tradeo de démonstration. Tradeo de démonstration, nous allons y rentrer et voir un petit peu comment la plateforme Tradeo fonctionne. Simplement en cliquant sur le bouton Lunch, que vous voyez apparaître sur la droite. Tradeo propose évidemment des comptes de démonstration qui sont illimités dans le temps pour une valeur de 50 000 dollars et de l'argent virtuel qui va permettre à tout trader de pouvoir s'entraîner et de pouvoir mettre en place des copies sur certains traders que nous avons dans notre vitrine. Il faut savoir aussi une chose importante, chaque compte de démonstration peut copier uniquement des comptes de démonstration. Chaque compte réel peut copier uniquement des comptes réels. Tradeo, ça marche de cette façon-là. Vous avez donc ici sur le côté gauche les paires de devises, tous les produits financiers que nous proposons. Nous travaillons sur quatre marchés, le marché Forex, les paires de devises, le marché des matières premières, le marché des indices boursiers, ainsi que des actions cotées aux Etats-Unis, actions américaines uniquement. Vous avez tout en haut six onglets différents qui vous proposent simplement de pouvoir avoir accès, un petit peu comme le mur de Facebook, pouvoir avoir accès à ce que font les autres. Qui sont les autres ? Les autres, ça peut être un petit peu n'importe qui, dans n'importe quelle langue, ou bien les personnes que je suis ou les personnes qui me suivent. Chose qu'on va voir dans un instant. Deuxième onglet, donc, les produits financiers que Tradeo propose. Troisième onglet, les signaux de trading. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, nous avons énormément de clients qui sont à la recherche de signaux de trading, gratuitement, proposés par Tradeo, proposés par l'ensemble des utilisateurs de Tradeo. Quatrième onglet, vous avez donc de l'information, de la presse économique. Nous avons des partenariats avec plusieurs centres de presse. Cinquième rubrique, le calendrier économique, bien sûr, avec les différentes volatilités possibles sur le marché. Et la cinquième rubrique qui est, à mon goût, non pas la plus intéressante, mais l'une des plus intéressantes, qui est le chat. Le chat, comme son nom l'indique, permet de pouvoir communiquer par écrit avec un maximum d'utilisateurs. Vous allez pouvoir, évidemment, chercher des utilisateurs dans votre langue. Là, sur ce point-là, vous avez donc l'espace graphique, avec en haut, donc, toutes les paires de devises, tous les produits financiers, sur lesquels vous voulez travailler. Comment cela marche ? Je vais prendre, par exemple, l'euro-dollar. Il suffit de cliquer sur achat ou sur vente. Et vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir donc choisir votre volume, votre stop-loss, votre take-profit, dupliquer un ordre si vous le souhaitez, et pouvoir acheter. Imaginons que j'achète. La position a bien fonctionné. Et vous avez, tout en bas, dans les positions, toutes les positions. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule, bien sûr. La position a été faite en manuel. Cela veut dire que c'est moi-même qui l'ai prise. Vous avez donc quatre rubriques tout en dessous du graphique. Order, ce sont des ordres différés, pour celui qui souhaite travailler avec des ordres différés. Copying, lorsqu'il y a de la copie, on va voir cela immédiatement. Et l'historique, l'historique des positions, l'historique du compte. Je reviens sur position. Nous allons vous montrer immédiatement comment copier, maintenant, un trader. Comment copier un trader ? Il suffit d'aller dans Menu, dans Trader, et vous tombez sur une page. La page des traders. Vous pouvez rentrer dans le filtre. Et le filtre, en fait, c'est l'outil le plus important que propose Tradeo. C'est-à-dire que, via ce filtre-là, vous allez pouvoir choisir réellement le trader, le cheval de course, si je peux me permettre, qui va vous permettre, vous, de pouvoir placer votre capital, placer votre portefeuille, et d'essayer de suivre le bon trader, qui va vous permettre, donc, de faire fructifier votre argent. On va simplement voir rapidement les outils nécessaires. Seuls les comptes réels, c'est ce qui est intéressant. Si je place réellement de l'argent, je vais voir les comptes réels. Les comptes actifs seulement. Durée de trade moyenne, est-ce que je trade sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme. L'ancienneté du compte, aussi, bien sûr. La langue. Si je préfère chatter, recevoir des signaux de trading dans ma langue, etc. Je peux choisir auprès de plusieurs dizaines de langues. Par pays. Par session. Est-ce que je vais travailler plutôt en matinée en Europe ? Est-ce que je vais travailler plutôt en matinée sur les côtes américaines ? Ou du côté asiatique ? Par l'approche. Est-ce que je vais chercher un trader qui va travailler plutôt d'une façon fondamentale ? Plutôt analyse technique, déterminée par l'actualité, etc. Par style. Est-ce que je vais chercher un trader qui va être agressif ? Un trader qui va plutôt travailler doucement mais sûrement ? Je vais avoir aussi la possibilité de chercher par paire la plus tradée. Aujourd'hui, on le sait tous, sur le marché Forex, la paire Euro-Dollar et la paire Dollar-Yen japonais sont les deux paires les plus traitées au monde. Cela peut être intéressant aussi de pouvoir chercher par la paire la plus tradée. Autre technique. Effet de levée moyen. Sur le marché Forex, Tradéo propose un effet de levée 1 sur 200, ce qui est largement convenable. Et vous pouvez évidemment aller jusqu'à 1,500, entre 1,1 et 1,500. L'expérience, c'est en année. Le maximum drawdown, c'est le risque utilisé par le trader de votre choix. Le symbole trader aussi. Est-ce qu'il y a un symbole, deux symboles ? Est-ce que le trader travaille sur une multitude de produits divers et variés ? Ou bien au contraire sur un ou deux, trois symboles maximum ? Il suffit de fermer les filtres. On va prendre par exemple un exemple. On va prendre un exemple tout simple. Niccolo Carcano. Alors Tradéo, ce qu'il faut savoir aussi, je fais une toute petite pause pour donner un point d'information très intéressant. Nous sommes courtiers STP, nous ne sommes pas market makers. Donc tous les ordres de nos clients sont passés sur le marché. Évidemment, on a des spreads qui sont justes, qui sont peut-être des fois un tout petit peu plus élevés que la moyenne parce que nous avons une technique de travail. Nous avons un support aussi très développé et essentiellement une technologie derrière qui fonctionne, donc la copie de trading qui fonctionne parfaitement bien. Donc c'est pour ça qu'on a des fois des spreads un petit peu plus élevés que la moyenne. Niccolo Carcano, alors évidemment, vous pouvez aussi mettre une photo si vous désirez. On travaille en toute transparence. On a la possibilité aujourd'hui de mettre son compte invisible ou son compte visible à tout un chacun. Niccolo Carcano nous propose simplement de pouvoir visualiser son compte, ses comptes, ses historiques de comptes, tout le détail de chaque position qu'il a pu prendre. Pour des raisons de confidentialité, bien sûr, nous ne dévoilons jamais aux investisseurs la somme investie. D'accord ? Ça c'est très très important. Tradeo réel, Tradeo réel 2, on peut simplement prendre cet exemple-là. Niccolo Carcano, il a 346% de bénéfices. Depuis quand ? Il a rejoint Tradeo le 29 novembre 2015. 12 suiveurs, c'est-à-dire qu'il y a 12 personnes qui le suivent. Le suivent, c'est simplement le fait de voir ce que Niccolo Carcano propose. Ce que Niccolo Carcano fait en direct. Deux imitateurs, deux personnes qui pour l'instant lui font confiance, ont placé leur capital et simplement vont travailler en lui proposant, non pas une gestion, c'est loin d'être une gestion, parce qu'il n'a pas la main mise sur votre compte, mais il va simplement pouvoir recopier toutes ses positions. Suivre, c'est les personnes que lui suit, et lui a lui-même déjà reproduit donc 4 trades. Il a donc par exemple, ce monsieur-là, par exemple, deux comptes. On va prendre le compte qui est actif, le compte réel. Il suffit de cliquer sur le mot « Tradeo réel » et vous tombez sur son historique de compte. Son historique de compte me dit que depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mars, il avait réalisé uniquement que 3% de rentabilité. Et depuis le mois de mars, il a commencé à réellement être actif, à réellement se réveiller et commencer à travailler. Vous pouvez voir les statistiques. 346%, en effet le vie de moyen de 1-1, c'est un personnage qui ne prend pas spécialement de risque, voire même pas du tout. 41 transactions, 41 trades. 85% de ratio de gains. 85% des positions prises se sont avérées positives. 20h37, donc on peut bien se rendre compte que c'est un trader qui va travailler plutôt sur une journée ou sur deux jours. C'est un day trading. Et il travaille uniquement en manuel. Répartition des trades, c'est aussi très intéressant. Vous pouvez voir sur quels produits ce monsieur travaille. 4 semaines de gains. Des positions ouvertes. Alors on voit par exemple qu'il a une position à l'achat sur le DAX et une position vendeur sur le gold, sur l'or, en le moment présent. Mais que sur l'historique, il a donc des positions déjà évidemment clôturées, avec donc des bénéfices. Le chiffre du bénéfice, évidemment, vous ne l'aurez pas. Au même titre que le vôtre ne sera jamais divulgué. Etc. Vous avez accès à tout. Via cette page, via la page de chaque trader, vous allez pouvoir simplement rentrer et choisir un trader parmi toute la base d'utilisateurs de Tradéo. Et pouvoir simplement copier leur position. Je vais revenir un instant. Je vais juste installer 10 secondes une petite copie. On va prendre par exemple le compte de Grégory Guérin. Grégory Guérin, alors encore une fois, bien sûr, ne prenez pas cet exemple là, je ne traite pas, c'est un compte de démonstration, uniquement de démonstration. Il y a deux personnes qui achètent de me copier, mais il n'y a pas de transactions qui sont passées réellement sur ce compte-là, c'est uniquement pour des webinaires. Pour copier un trader, il suffit de rentrer sur sa page. Lorsque vous êtes rentré sur sa page, vous avez la possibilité de visualiser son compte et à droite, copier compte. Pour prendre un exemple, en cliquant sur le bouton bleu copier, qui est en bas à droite, on copie, on choisit le compte important, celui sur lequel nous voulons placer notre capital. Nous allons devoir choisir la taille de la position. Qu'est-ce que la taille de la position ? Pour avoir une idée, un lot est égal à 10 dollars le pipe. Le pipe, c'est la quatrième décimale, le quatrième chiffre après la virgule. Par exemple, on prend un exemple tout simple, 1,10, 0,0 sur l'euro dollar, 1,10, 0,0, le dernier 0, c'est le pipe. Chaque pipe de variation a une certaine valeur. Moi, en tant que trader, je dois définir une certaine valeur sur laquelle je veux investir par transaction. Par exemple, ici, un volume de 1 est égal à 10 dollars par pipe. Un volume de 0,10 est égal à 1 dollar par pipe, et ainsi de suite. On multiplie par 10, on divise par 10, et on peut choisir comme ça le montant d'investissement. Je choisis par exemple de copier avec un volume de 0,10, donc 1 dollar par pipe. Je vais copier directement Grégory Guérin. Maintenant, je reviens sur ma plateforme. Je peux être tranquille. Je sais maintenant qu'il y a une personne, peut-être à l'autre bout de la planète, qui va trader, et toutes ces transactions interbancaires vont être rediffusées, retranscrites, retransmises directement sur mon capital. On va faire un exemple immédiatement. Grégory Guérin va prendre une position. Voilà, une position, et vous voyez, à l'instant, en dessous du graphique, une position donc en manuel, et une position en copie. En copie par qui ? Par ce trader. Ce trader-là a pris une position, à l'achat, avec un volume de 0,10, sur l'euro dollar, au prix de 1,13,92,6. Attention, le pipe, c'est le 2, c'est le quatrième chiffre après la virgule. Les stop loss et les take profit, il n'en a pas placé, mais par contre, je peux moi-même en placer. Qu'est-ce qu'un stop loss, qu'est-ce qu'un take profit ? Ce sont des limites qui vont nous permettre de mettre en sécurité notre capital, des limites de perte, et aussi des limites de rentabilité, auxquelles je veux revendre mon produit dans un futur proche ou lointain. Et je vois sur le côté droit, donc, le profit positif ou négatif de mes positions. Pour clôturer mes positions, j'ai deux solutions. Ou bien je clôture moi-même mes positions, ou bien je laisse faire le trader. Imaginons que je devais moi décider maintenant de clôturer ma position, la position de ma copie, j'ai la possibilité de le faire. One click close, on, je clique sur le montant, close position, et la position vient d'être clôturée. Je veux clôturer une deuxième position, je clôture, deuxième position clôturée. Pour retourner dans mon historique, c'est simple, en dessous du graphique, vous avez un petit bouton, la rubrique historique, dans laquelle il y a quatre positions qui ont été prises. Deux par Grégory Guérin, et deux en manuel. Je retombe donc sur mes positions, et là, je peux voir simplement l'espace graphique. Dans cet espace graphique, il y a donc ici le sentiment des investisseurs, le sentiment de toutes les positions qui sont prises en direct sur la base de données de Tradeo. Pour l'instant, nous avons par exemple 38% de vendeurs et 62% d'acheteurs sur la paire Euro-Dollars. Ce qu'il faut comprendre chez Tradeo, l'atout chez Tradeo, c'est le fait que vous n'êtes plus seul maintenant à trader. Vous êtes des milliers et des milliers et des milliers de personnes à pouvoir vous en trader. C'est un système qui fonctionne, c'est un système qui plaît énormément au monde du particulier, au monde aussi des professionnels. Nous avons donc des professionnels qui travaillent pour leur compte, mais qui simplement, au lieu de travailler seul chez un courtier, ils travaillent chez Tradeo et proposent à tout un chacun de pouvoir visualiser et observer leur historique de compte et proposent simplement de partager leurs connaissances et de partager les bénéfices réalisables. Voilà ce qu'est Tradeo. Voilà, je pense avoir fait le tour. Rami, je te repasse la main. Alors, merci beaucoup Grégory. C'était très intéressant comme démonstration de votre plateforme, Tradeo. Alors, comme Grégory a mentionné, si vous ouvrez un compte démo, eh bien, vous avez un capital de 50 000 $ avec lequel vous pouvez jouer. Pour les participants ou pour les gens qui ont visionné ce webinaire, eh bien, Tradeo vous offre une promotion spécifique. Donc, si vous visitez la page forexagone.com par oblique promo, résumions Tradeo, vous obtenez jusqu'à 50 % de bonus à concurrence de 5 000 $ sur votre investissement. Ensuite, si vous voulez prolonger votre apprentissage sur forexagone.com, eh bien, nous vous suggérons notre section ressources où vous pouvez consulter nos différents e-books. Vous pouvez également participer à notre forum de discussion où plusieurs traders débutants jusqu'à expérimentés peuvent discuter de différents sujets de stratégie, etc., des différentes impressions qu'ils ont sur les brokers. Et évidemment, nous avons notre blog où à tous les jours, nous postons des articles traitant du trading en général, et quand même spécifiquement aussi du trading forex. Alors, voilà, je vous remercie de votre attention en espérant que ce webinaire vous ait plu, et puis au plaisir de vous voir sur le forum. Merci, au revoir.